Bonjour à tous et je suis très heureuse donc Pascale Garnier, professeure en sciences de l'éducation, directrice du laboratoire EXPERIS à l'université Paris 13, d'introduire cette conférence en duo à la suite de l'intervention de Sylviane Jean-Pinot que je remercie d'être parmi nous puisque cette conférence en duo va véritablement, je dirais, être dans la lignée de cette intervention puisqu'il va être aussi question des politiques publiques et en particulier des politiques publiques petite enfance. Alors je vais très rapidement présenter nos deux intervenants. Michelle Vandenbrouck, elle est professeure au département du travail social et de la pédagogie sociale à l'université de Gans en Belgique. Et ses travaux portent principalement sur les questions d'équité, de qualité et d'accès, de diversité dans l'accueil de la petite enfance et l'éducation des jeunes enfants. Son intervention va porter sur les inégalités d'accès au milieu d'éducation de la petite enfance dans une perspective européenne. Le deuxième intervenant est Claude Martin qui est directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école des hautes études en santé publique à Rennes. Il est aussi, je dirais, il occupe la chaire créée par la CNAF, la Caisse nationale d'allocations familiales consacrées à l'enfance, à la parentalité et au bien-être, si je ne me trompe pas. Et donc son intervention va traiter de la question de l'accueil et de l'éducation des jeunes enfants à l'heure du libre choix et de l'investissement social, en réfléchissant sur le cas français. Donc on a deux interventions qui, à mon sens, vont être véritablement en duo. D'une part au niveau géographique, puisque dans un cas, on va commencer par l'ensemble des pays européens, puisque Michel Vandenbrouck va s'intéresser à l'ensemble des pays européens sur ces questions d'inégalité d'accès des jeunes enfants. Et puis ensuite, on va se recentrer sur la France avec donc Claude Martin. Je dirais que la question de l'actualité de la petite enfance en France, Mme Sylviane Viampino vient de le rappeler, est très, comment dire, très importante, puisque d'un côté, on a l'obligation scolaire maintenant, ou l'obligation d'instruction à trois ans, qui vient en quelque sorte bouleverser nos repères traditionnels sur qu'est-ce que c'est qu'un jeune enfant et la manière de l'accueillir entre trois et six ans. Et puis, on a tout un ensemble de mesures que Mme Sylviane Viampino a rappelées, en particulier le plan 1000 premiers jours et puis le plan Petite enfance et pauvreté. Donc, je dirais, une actualité sur la petite enfance très nourrie dans ces derniers temps en France. Et puis, je dirais aussi, et ça va être l'objet de vos interventions, de rappeler que ces transformations en France, en tout cas ces nouveaux projets, s'inscrivent, je dirais, dans un mouvement de globalisation internationale qui va mettre l'accent sur l'importance des premières années de la vie. Alors, tout un ensemble de facteurs, je dirais, contribuent à focaliser le regard sur les très jeunes enfants. J'en cite quelques-uns, c'est tous les progrès dans la neuro-imagerie cérébrale qui vont mettre en place, qui vont montrer la plasticité du cerveau des jeunes enfants. Nous aborderons avec nos intervenants toute la question des politiques d'investissement social sur la petite enfance, qui a rappelé effectivement Mme Jean-Pinot. Et puis, aussi, tout ce mouvement qui n'est pas particulier à la France, de responsabilisation individuelle des parents, qui induit une dépolitisation des questions petite enfance, mais aussi, et là l'obligation scolaire à trois ans, ou en tout cas l'obligation d'instruction, plus exactement le rappel, cette course à la précocité des performances des enfants. Je vais laisser la parole maintenant à mes deux intervenants, tout en soulignant une autre complémentarité entre leurs deux travaux, puisque chacun, à sa manière, Michel Vandenbroek et Claude Martin, je dirais, s'attachent à débusquer les non-dits, les effets pervers, les présupposés, les normes idéologiques implicites de ces discours publics sur la petite enfance. Voilà. Merci, Michel. Merci, Pascal. Et merci aux organisateurs aussi de me permettre d'être là parmi vous. D'abord, je vais m'excuser. Ce thème de l'accessibilité des lieux d'accueil petite enfance en Europe, je travaille d'habitude en langue anglophone. Et donc, je ne connais pas toujours les termes exacts en français des choses que je vais dire. Donc, vous allez voir que dans mon PowerPoint, il y a des mots anglophones dont le vocabulaire francophone m'échappe. D'abord, quelques mots sur la politique européenne. Et ensuite, je vais parler surtout du fait que l'accès aux institutions de la petite enfance sont organisés de manière inégale dans pratiquement tous les pays de l'Europe. Puis, on va essayer de voir pourquoi c'est le cas, où sont les leviers où les choses peuvent changer. Pour terminer avec quatre principes que j'ai mis en anglais parce que je ne trouve pas très bien les mots en français. Availability, affordability, accessibility and adequate services. D'abord, un petit mot sur la politique européenne. Ça fait un petit temps que l'Europe se préoccupe de la petite enfance, ce qui n'est pas anodin parce qu'au départ, les lieux d'accueil de la petite enfance ne faisaient partie de la politique européenne que quand il y a la question de l'égalité des genres dans les lieux du travail et pas comme des lieux éducatifs. Ça, c'est plutôt de date plus récente. Donc, vous connaissez par exemple les normes de Barcelone qui disent combien de places il faut avoir sans que l'Europe se prononçait sur la qualité de ses places. Donc, on en est quand même arrivé à un stade où les pouvoirs européens se sont rendus compte que la quantité sans la qualité, ça ne sert pas à grand chose. Et donc, il y a eu d'abord ce European Quality Framework, un référentiel de qualité européen avec cinq dimensions de qualité. Et il est quand même important de dire dans le cadre de ce que je veux vous raconter que la première dimension de la qualité, c'est l'accessibilité. Donc, l'Europe dit clairement, ça ne sert à rien d'avoir toujours de meilleure place dans les lieux d'accueil, toujours de meilleure qualité, si c'est toujours pour les mêmes privilégiés. De là, il y a eu un travail sur ces principes de qualité, y compris les principes d'accessibilité qui a été approuvé par le Conseil de l'Europe et ensuite par la Commission européenne, qui, l'année dernière, a résulté dans une liste de 21 critères, de 21 indicateurs de qualité. Ce ne sont pas des benchmarks, à vrai dire, mais ce sont des indicateurs de qualité par rapport auxquels les États membres peuvent se juger, s'auto-juger et voir leur évolution au cours des années. Et puis, très très récemment, il y a eu cette initiative du Parlement européen sur le Child Guarantee, qui veut dire qu'ils étudient ce qu'il faut mettre en place pour que dans les 28 États membres de l'Europe, l'accès à quatre services essentiels pour les enfants, c'est-à-dire, et un de ces quatre dimensions, un de ces quatre services, c'est les services d'accueil et d'éducation de la petite enfance, donc tout ce qui est le pré-scolaire, pour quatre groupes spécifiques d'enfants dits à risque, c'est-à-dire les enfants de famille monoparentale, les enfants vivant en précarité ou vivant dans des familles qui vivent en précarité, les enfants ayant des besoins spécifiques, éducatifs spécifiques, donc en position d'handicap, comme on le dit souvent, et les enfants roms. Pour revenir à ce moniteur d'indicateurs, il y a deux gros principes dans ce moniteur, qui est donc des indicateurs par rapport auxquels les États membres peuvent s'auto-évaluer. L'un est sur l'accessibilité, et l'indicateur est le pourcentage d'enfants qui peuvent profiter de lieux d'accueil avec financement public, et l'autre est l'affordabilité, est-ce qu'on dit l'affordabilité, donc payable, voilà, la payabilité, ça se dit ? Bon, disons la payabilité, donc à quel prix, qu'est-ce que ça coûte aux parents d'accéder à ces places ? L'accessibilité financière, bon, on va y arriver. Peut-être un tout petit mot, mais ce n'est pas le sujet dont je vais parler, mais un tout petit mot. Pourquoi en fait l'Europe, et pas seulement l'Europe, mais les politiques commencent à s'intéresser à l'accessibilité en tant que qualité ? C'est bien sûr parce que nous avons maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches qui montrent toujours la même chose, de recherches longitudinales qui montrent toujours la même chose. La présence d'enfants dans des lieux pré-scolaires de bonne qualité, et je répète, de bonne qualité, on pourrait discuter longtemps sur ce que ça veut dire, parce qu'on en sait quand même pas mal de choses déjà, a des effets à long terme, et une de ces études, c'est l'étude EPPE, qui se nomme maintenant EPSE en Angleterre, qui suit 3000 enfants depuis quand même pas mal de temps, ces enfants ont maintenant 15-16 ans, et je vous montre tout juste la graphique à gauche là, parce qu'elle résume très bien les trois grandes conclusions qu'on retrouve dans quand même maintes, maintes d'études, c'est d'abord, donc, donc ici on voit les enfants, disons, de niveau de classe sociale plus ou moins élevée et moins élevée, et ça sont les enfants qui ont participé au pré-scolaire de qualité, ceux-ci, et ceux qui ne l'ont pas fait, et donc première constatation, tous les enfants profitent du pré-scolaire de qualité, tous, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les deux lignes sont parallèles, donc ça ne veut dire que les lieux d'accueil ne sont pas un outil pour organiser plus d'égalité, c'est souvent mécompris, donc ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais la troisième, c'est la bonne nouvelle, ça c'est ce que les instituteurs dans l'école primaire attendent comme skills, comme capacités minimaux des enfants pour réussir. Et donc on voit bien que les enfants qui sont issus de milieux favorisés passent toujours la barre, qu'ils aient été au pré-scolaire ou pas, alors que pour les enfants des classes sociales les moins élevées, l'accès au pré-scolaire de bonne qualité fait la différence pour la réussite scolaire par après. Donc ça c'est quand même un consensus, bon je résume, il y a plusieurs études qui donnent des résultats un peu différents, je résume de manière très succincte, mais c'est quand même plus ou moins le consensus qui se détache de beaucoup de ces études. Et il y a des exceptions, il y a une exception en France avec l'étude de cahier par exemple, avec l'école maternelle à deux ans et demi ou à deux ans, il y a une exception en Pays-Bas, où les études de Föking ont aussi montré que les résultats n'étaient pas ce qu'on avait attendu. Donc il y a des exceptions, ce n'est pas vraiment un consensus à 100%, mais c'est quand même ce qui se détache de ces études et pourquoi on s'intéresse à l'accessibilité dans une perspective d'égalité. J'en reviens à mon deuxième chapitre, cependant on voit que les enfants qui sont dans les classes sociales les moins élevées ont moins accès à ces lieux pré-scolaires de qualité et que ça c'est le cas plus ou moins dans la plupart des pays de l'Europe, mais ce n'est pas l'inégalité, donc l'inégalité est plus ou moins générale, mais elle n'est pas la même chose dans les différents pays. Ici vous voyez le taux d'inégalité, donc en Belgique où je travaille, le taux d'inégalité est de 2, ça veut dire que quand on compare le premier et le cinquième quintile des revenus, les familles les plus aisées utilisent deux fois plus les crèches ou les lieux d'accueil de jeunes enfants que les familles les moins aisées. En France, l'inégalité est au taux de 4 et l'Angleterre le champion avec plus de 6. Ce sont les chiffres de 2016 qui ont été travaillés par mon collègue de l'Université de Louvain, Wim van Lanker. Donc les choses pourraient avoir un peu changé, mais probablement pas d'une manière révolutionnaire par rapport aux chiffres qu'on voit là. Les champions de l'égalité sont bien sûr, c'est bien connu, les pays scandinaves en grande partie et aussi Malte. Dans ce contexte de Child Guarantee dont je venais de parler, des experts dans les 28 pays membres ont fait des rapports sur ces 4 domaines pour ces 4 groupes d'enfants à risque, donc entre autres sur l'accessibilité des lieux d'accueil des jeunes enfants pour ces 4 groupes d'enfants et j'ai eu la chance de pouvoir rédiger le rapport de synthèse de ces 28 rapports d'experts, ce qui me donne la possibilité d'avoir un peu une vue d'ensemble sur l'Europe, sur ce qui fait que l'accessibilité est plus ou moins, quelles sont les grandes différences entre les pays avec plus ou moins d'accessibilité. Donc quelques exemples, ce sont des chiffres, mais il y en a tellement, tellement, mais quelques exemples. En Autriche, par exemple, environ 47% des familles d'enfants entre 0 et 4 ans sont inscrits dans des institutions et pour les familles pauvres, cela n'est que 32%. En Espagne, 56% des enfants du 5e quintile des enfants âge école maternelle sont inscrits par rapport à 31% du premier quintile. En Croatie, seulement un enfant sur 4 qui est dans l'assistance sociale est en école maternelle. Donc voilà, vous voyez les chiffres, ils sont parlants, il y en a beaucoup plus encore. Or, il y a pour certains sous-groupes d'enfants, ça dépend un peu d'un pays à l'autre, mais il y a de fortes inégalités dans pratiquement tous les pays de l'Europe. Et la question est bien sûr comment avancer sur ce problème. Et comment avancer sur ce problème ? Il y a une histoire, c'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années et que les chercheurs s'occupent de cette question. Et quand on voit les études des années 70, des années 80, et même des années 90, qui étaient quand même surtout dans les États-Unis, c'était beaucoup sur les parents que ces études étaient ciblées. On allait voir qui sont ces parents qui sont absents ou qui sont inscrits dans des crèches ou des écoles maternelles de qualité inférieure. Et on cherchait les caractéristiques des familles, alors qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas là qu'il faut chercher, c'est plutôt du côté des politiques qu'il faut chercher l'explication des différences. ou en tout cas dans l'intersection de trois facteurs, c'est-à-dire les politiques, policy, provision and parents, je les ai appelés, les politiques générales, ça peut être d'une ville, d'une région ou d'un pays, les caractéristiques des services et les caractéristiques des parents et l'intersection entre ces trois éléments qui peuvent se conjuguer en top 10 des causes, d'inégalités. Mais il faut bien se dire que le poids de ces dix facteurs n'est pas égal. Le poids des politiques pèse beaucoup plus lourd pour expliquer les inégalités que les deux autres. Le gros problème, c'est bien sûr le manque de place. Vu de la France, cela est évident, mais quand on voit de l'ensemble de l'Europe, il y a quand même une grande différence d'un pays à l'autre. Et en Belgique comme en France, nous avons le poids de cette histoire du split system, le système séparé où on pense, où on a organisé l'accueil et l'éducation des enfants entre zéro et trois ans d'une manière complètement différente d'entre trois et six ans. À partir de trois ans, on considère que c'est l'éducation. Avant trois ans, on considère que c'est le soin et que c'est quelque chose de différent, d'existentiellement différent. Le résultat dans tous les pays avec le split system, qui sont d'ailleurs la majorité des pays européens, fait que les politiques par rapport à l'accueil des zéro-trois ans ont été pendant longtemps des politiques du genre et du genre et du lieu de travail plutôt que les politiques d'éducation. Et partout où il y a un split system, on voit qu'il y a un manque de place pour les plus jeunes enfants et pas pour les enfants ou pas nécessairement pour les enfants plus âgés. Deuxièmement, l'inégalité d'accès est toujours liée à une accessibilité réduite pour la population générale. Ça, c'est important de le voir. Je vais y revenir plusieurs fois. Donc les politiques ciblées où on crée des places pour des enfants à risque ont beaucoup moins d'effet sur la présence d'enfants à risque dans les institutions que les politiques qui s'adressent à la population entière. Donc c'est un paradoxe que de cibler les politiques n'a beaucoup moins d'effet que des politiques structurelles et des politiques générales. Donc des politiques qui sont basées sur le droit de l'enfant ou le droit de la famille, comme par exemple en Danemark ou en Suède. Deuxièmement, quand il y a manque de place, il y a liste d'attente. Et quand il y a liste d'attente, les effets de la liste d'attente sont différents pour différentes populations. Par exemple, pour des gens qui ont un emploi fixe, la liste d'attente veut dire qu'on a accès à une crèche un peu après ce qu'on avait voulu, peut-être quelques mois, et qu'on se débrouille. Mais l'impact sur les revenus est beaucoup moins que pour les gens qui sont dans des emplois précaires, qui parfois refusent un emploi, refusent une formation pour un manque de place. Et ça, il ne faut pas l'expliquer. Le manque de place a bien sûr des effets différents pour les hommes et les femmes. Manque de place veut très souvent, dans la plupart des pays européens, dire disparité géographique, qui peut être contraste entre région urbaine et région rurale, qui peut être dans les grandes villes, dans la plupart des grandes villes en Europe, d'ailleurs, quartiers riches qui ont plus de place que quartiers pauvres. Dans certains pays de l'Europe, ça veut dire qu'il y a autonomie régionale sans législation fédérale, ce qui veut dire que les législations peuvent être très différentes, les politiques peuvent être très différentes d'une région à l'autre. Et pour des publics spécifiques, comme les enfants roms et les enfants de réfugiés, les lieux d'accueil de qualité sont souvent très éloignés des lieux où ils vivent. Exemple des disparités géographiques de mon pays, c'est une étude que je viens de terminer avec Wim van Langer, de l'Université de Louvain. Les petites boules sont toutes les communes, les municipalités de Flandre, la communauté néerlandophone de Belgique. Et ici, il y a le revenu médian de ces municipalités. Et on voit bien qu'il y a un rapport entre le nombre de places. L'axe vertical, c'est le nombre de places par 100 enfants de 0 à 300. Et donc, il y a un rapport, c'est-à-dire que les municipalités, avec les revenus moyens plus élevés, ont plus de places subventionnées par l'État que les municipalités à faible revenu. On le voit aussi dans certaines villes, mais pas dans toutes les villes, que les quartiers riches ont plus de places que les quartiers pauvres. Et ce qui est intéressant, là, on voit les villes principales de la Flandre sur deux axes, c'est-à-dire un axe d'inégalité, et un axe de nombre de places. Et on voit bien qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a plus de places qu'on a une politique plus égalitaire. Il faut suffisamment de places, mais il faut aussi réfléchir où on les met, ces places. Ça, je l'ai en fait déjà dit, c'est un problème, peut-être moi en France, moi en Belgique aussi, mais dans plusieurs pays, c'est un problème de cohérence de politique, politique fédérale, régionale et municipale. Qui sont souvent très indépendants d'un de l'autre et avec un manque de cohérence. Mais ce qui importe, ce qui importe beaucoup, c'est quand même le financement. Donc, l'accessibilité financière. Dans des grandes enquêtes européennes, la non-utilisation, la raison la plus importante de la non-utilisation, c'est le coût, c'est le frais. Quelques exemples. En Chypre, une famille moyenne a besoin de 15% du budget familial pour payer la crèche, alors que pour une famille pauvre, cela peut s'élever à plus de deux tiers du revenu familial. En Espagne, 5,6% du budget familial pour une famille à deux revenus, mais 15% pour une famille monoparentale. En Angleterre, le coût, en Angleterre, je vais y revenir sur l'Angleterre parce que c'est un cas intéressant, vu le grand niveau de privatisation des lieux d'accueil, le coût pour un enfant ayant des besoins spécifiques peut être trois fois plus cher que le coût pour un enfant, disons, qui grandit d'une manière moyenne. Alors une question que beaucoup de politiques se posent est est-ce qu'il faut financer l'offre ou la demande ? Et souvent, il est argumenté que ce serait bien de financer la demande parce que là, le marché fera son travail et l'offre surgira là où la demande est. Le pays qui est très clair dans cette politique, c'est les Pays-Bas et en certains sens aussi le Royaume-Uni. Et la question est donc aussi est-ce que c'est une approche universelle ou ciblée ? Est-ce qu'il faut surtout mettre son argent là où les besoins sont les plus grands et donc dans les familles précarisées ? Ou est-ce qu'il faut avoir une politique plus structurelle et diviser l'argent ? L'inconvénient serait alors que c'est plus cher. Si on distribue l'argent à tout le monde, c'est plus cher que si on cible le budget. Il faut dire qu'il y a... Donc l'idée que le marché fera son travail et que l'offre surgira là où la demande est, elle est fausse. Elle est faussée par l'empirie. Il n'y a aucun pays où ça a marché. Tous les pays qui ont investi, qui ont changé leur politique et en finançant la demande, c'est-à-dire par plusieurs systèmes, des vouchers, des onérations d'impôts, etc., ont vu l'inégalité d'accès augmenter. Par exemple, en Hollande, il est très très clair que depuis 2005, l'inégalité de l'offre entre les quartiers riches et les quartiers pauvres des grandes villes a augmenté. L'inégalité d'accès dans les lieux d'accueil a augmenté. Pareil à Hong Kong, pareil à Toronto, pareil dans toutes les villes qui l'ont essayé. Donc ça ne marche pas. Et la qualité a diminué en même temps. Donc l'idée que financer la demande va augmenter la qualité parce que ça va augmenter la compétition entre les services ne marche pas. Ça marche peut-être pour des petits pots de yaourt, mais pas pour des crèches. En même temps, cette idée de financer la demande est beaucoup justifiée par un discours sur le libre choix des parents. Donc on donne le budget aux parents et les parents a donc plus de liberté. Un cas concret, c'est le Home Care Child Allowance de la Finlande où le gouvernement précédent a établi cette allocation. Donc si on n'utilise pas la crèche ou l'école maternelle, il n'y a pas cette forte différence entre les deux en Finlande. Si on n'utilise pas le prix scolaire, on peut avoir quelques centaines d'euros d'indemnisation puisqu'on coûte moins à la société, on peut l'avoir comme ça. Et ça augmente le choix des parents. Mais on voit bien que les familles en précarité et les familles monoparentales utilisent deux fois plus, cette mesure à long terme, plus de fin de six mois, que les familles plus aisées et les familles biparentales, ce qui va donc probablement augmenter. Il y a une grande étude de cohortes d'enfants maintenant en cours depuis deux ans en Finlande pour voir les effets. Et les premiers résultats sont, du point de vue d'égalité, assez tristes. Faire attention quand même, la gratuité ne veut pas toujours dire l'accessibilité financière. Il y a parfois des coûts indirects, comme les repas à l'école, et parfois des effets contradictoires. Par exemple, le cas de l'Angleterre, encore une fois, est intéressant. L'Angleterre a introduit l'accès gratuit pendant, pour les dernières années du prix scolaire, pendant un certain nombre d'heures par semaine. Et ce qui fait que les enfants qui étaient déjà payants ont maintenant une réduction de leurs frais, mais c'était les enfants des familles les plus aisées qui prennent la plupart des places. Et ce qui a plutôt fait augmenter la différence entre les classes sociales et l'accessibilité, que de la diminuer. Et ce qui a en plus mis en péril pas mal d'institutions qui ont dû fermer les portes, surtout dans les quartiers pauvres. Donc, les politiques n'ont pas toujours les effets attendus. Bon, tout ça du côté des politiques. Du côté des services, quand il y a liste d'attente, il y a priorité. Souvent, les services utilisent comme première priorité ceux qui s'inscrivent les premiers. First in, first served. Mais bien sûr, qui s'inscrit en premier ? C'est bien sûr ceux qui savent déjà dès que le prédicteur change de couleur quand ils auront besoin d'une crèche dans un an, dans dix mois ou dans un an. C'est bien sûr des gens qui ont un emploi stable, qui sont plutôt classe moyenne, classe supérieure. Donc, les listes d'attente et les priorités ont quand même des effets sur l'inégalité. Il y a un grand, dans beaucoup de pays d'Europe, un grand manque d'expertise chez les professionnels sur comment travailler avec les familles en précarité, sur la diversité, sur comment gérer la diversité et sur comment prendre en charge les enfants roms. Donc, il y a un manque d'expertise. Il y a un manque de flexibilité. Ce sont souvent les familles en précarité qui ont des emplois à des heures instables, à des heures imprévisibles. Donc, il y a un manque de flexibilité. Et il y a, dans pas mal de pays, une ségrégation où des enfants roms sont mis à part ou, comme en Belgique, les enfants ayant des besoins spécifiques éducatifs sont mis dans des institutions spécialisées. Du côté des parents, encore un petit mot qui est important, du côté des parents, il est souvent pensé que c'est la culture. Leur culture est de prendre soin des enfants au domicile plutôt que de les mettre dans la responsabilité de l'espace public. Une étude très intéressante encore de Wim van Lanker est celle-ci où on voit, où il compare, à partir de données d'enquêtes européennes, les pays avec je vais commencer par ici, avec des normes culturelles différentes par rapport à la maternité et la responsabilité maternelle. C'est ici, donc, le plus qu'on va par là, le plus que le pays a, disons, une culture qui porte plus vers la responsabilité maternelle de prendre soin elle-même et moins d'égalité du genre dans le marché du travail. Et le graphique à gauche c'est la même chose mais alors pas la culture mais plutôt les circonstances, les contraintes des circonstances donc le manque de place, le manque d'accessibilité ou le manque d'accessibilité financière. Ce qu'on voit c'est que les deux ont un effet sur le nombre d'enfants dans les crèches mais ont des effets très différents sur l'inégalité. et les trois lignes qu'on voit c'est les classes sociales. Donc quand la culture est plutôt vers la responsabilité maternelle et moins vers la responsabilité publique ou partagée, tous les enfants sont moins dans la crèche. Alors que quand les contraintes politiques et environnementales sont là, c'est surtout les enfants qui sont en précarité, la différence augmente entre les enfants des familles aisées et les enfants des familles moins aisées. Donc la culture, oui, elle peut jouer un rôle, il ne faut pas le nier, mais elle est souvent utilisée pour l'excuse de ne pas attaquer les contraintes plus structurelles. Donc attention au langage du choix parental qui est souvent utilisé de manière peu juste. En résumant, pour augmenter les possibilités d'enfants, des enfants d'accéder au lieu d'accueil de qualité, je crois qu'il s'agit de quatre repères. Il faut l'éveilabilité, il faut les places. Il faut savoir que les familles en pauvreté sont souvent moins mobiles, donc il faut les places là où ils habitent et pas à l'autre côté de la ville. L'offre universelle, comme les pays scandinaves le font, est beaucoup plus efficace que l'accueil ciblé à des groupes à risque, comme le fait, par exemple, le Pays-Bas. Les politiques qui sont donc basées sur le droit de l'enfant et de la famille plutôt que sur le choix, sur une néolibéralisation du choix personnel. Le coût financier est très important. Un financement structurel des services est beaucoup plus efficace qu'un financement des parents, même s'il évolue par rapport au revenu des parents. Attention pour les coûts indirects et attention pour les coûts symboliques, ce qui est toujours le cas dans des politiques ciblées. Il faut, le coût symbolique, ça veut, par exemple, il faut payer de ses données personnelles. C'est toujours une intrusion sur la vie privée parce qu'il faut donner certaines informations pour avoir certains droits. L'accessibilité, donc, oui, le langage, la bureaucratie des processus d'inscription qui joue un rôle, la procédure des listes d'attente qui est mieux connue. C'est aussi de ce qu'a parlé Annette Larrault ce matin. C'est des procédures qui sont connues pour lesquelles il faut un certain capital culturel pour naviguer les institutions et les listes. Et l'importance de, là, c'est encore un mot que je ne connais pas en français, outreach, l'aller vers les populations, les bridging figures, par exemple, si on veut travailler avec les familles Roms, il est très important d'avoir des bridging figures des familles Roms, par exemple, parce qu'il y a quand même toute une histoire des figures de médiation. Voilà. Et puis, il faut bien sûr faire attention pour que les services aient un sens pour les familles et pas seulement pour les chercheurs ou pour les politiques, mais qui sont compréhensibles et qui ont un sens et qui sont en dialogue avec les familles et qui travaillent en réseau, surtout quand on parle de familles en précarité. Il est bien évident que la grèche, l'école maternelle, doit travailler avec des familles en précarité, mais ne peut pas résoudre la précarité. Elle doit trouver des alliés, des alliés dans des services sociaux aux alentours, ce qui veut dire aussi qu'il faut, de temps en temps, donner le temps et les moyens aux professionnels de travailler en réseau avec les services sociaux qui les entourent. Voilà, j'en termine par ça. Donc, sans transition, nous allons donner la parole à Claude Martin. Bien, merci beaucoup, Michel, pour ce décor européen. Merci beaucoup pour l'invitation. La responsabilité est lourde parce qu'on doit parler d'un domaine qui est très nourri et dont il y a des spécialistes en plus dans la salle. Ce qui est mon fil rouge pour ma part, c'est aussi d'adopter, bien sûr, l'angle des politiques et d'essayer de faire un focus sur le cas français pour voir aussi les glissements dans le temps de ce qui ont constitué au fond la succession d'objectifs poursuivis par les pouvoirs publics en France en matière d'accueil et d'éducation des jeunes enfants. Et je le ferai en mettant un accent sur les notions ou les concepts qu'on a vu émerger. Il y a un collègue danois qui parle du welfare state business et qui essaie d'expliquer qu'il y a au fond un peu un marché des notions qui peuvent emporter l'adhésion des experts et souvent d'ailleurs pénétrer le discours des hauts fonctionnaires. Parmi ceux-là, il y a bien sûr ceux que j'ai mis en exergue dans le titre, c'est-à-dire le libre choix comme l'a rappelé Michel, mais aussi l'investissement social. Ce qui est frappant, c'est qu'on sort à peine d'une période et n'est pas très loin au cours de laquelle la question des inégalités en matière d'accueil de la petite enfance était pensée, considérée sous l'angle d'abord des inégalités entre les parents et surtout des inégalités des mères. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas en tant que tel des inégalités des enfants ou de la condition particulière des enfants parce qu'on avait une conscience que l'arrivée d'un enfant générait en effet de durables et de très considérables inégalités entre les sexes et bien sûr entre les classes sociales. Et c'est à la fin des années 90 un peu l'image qui sortait pour ce qui est de la France c'était le suivant ça a d'ailleurs très bien été décrit par Jeanne Fagnani à l'époque quand elle a écrit son ouvrage Du travail et des enfants elle évoquait cette vision de la France où les femmes françaises accomplissaient des prouesses puisqu'elles étaient à la fois les femmes françaises celles qui avaient enfin la France au complet avait le meilleur un des meilleurs taux de fécondité en même temps que la France se situait dans le peloton des pays en tête en matière de taux d'emploi des femmes en particulier à temps plein pas le taux d'emploi général mais le taux d'emploi à temps plein et donc on disait voilà elles ont des enfants et elles travaillent c'est formidable et tout ça a été modulé par le fait que la France était aussi un des pays où la consommation de psychotropes en particulier d'ailleurs par les femmes où la consultation des médecins de l'âme était parmi les plus élevées d'Europe et peut-être du monde à l'époque on est donc dans le début des années 90 et le milieu des années 90 la réforme des 35 heures était perçue comme une promesse d'amélioration des possibilités d'articuler les temps sociaux et non sans quelques inquiétudes sur le fait que ces inégalités risquaient dans la mise en oeuvre de ressurgir et c'est d'ailleurs ce qui a été mis en évidence Fagnani parlait d'ailleurs de nouveaux dilemmes parce qu'elle avait déjà perçu à ce moment là que les choses ne seraient sans doute pas aussi simples même dans l'application d'une politique qui suscitait tout de même une certaine adhésion au moins dans le monde des experts de ces questions alors depuis 25 ans ce qui est clair c'est que les choses ont beaucoup bougé bougé et ce qui bouché c'est un beau lapsus chacun le sien bougé puisque nous sommes face à une situation dans laquelle les nouvelles figures du capitalisme la montée des horaires décalés des horaires atypiques dont on perçoit qu'ils le sont de moins en moins ils ne sont pas encore typiques mais ils sont tout de même beaucoup plus atypiques que l'époque de la société fordiste ils sont surtout problématiques quand ils sont imprévisibles et en matière d'accueil de la petite enfance c'est ce qui s'est pourtant passé sous nos yeux pendant toutes ces années alors du coup ce que je voudrais essayer de vous exposer un peu rapidement c'est cette émergence de la question des inégalités entre les enfants dans ces politiques publiques et notamment bien sûr parce qu'on est en train de fêter les 30 ans de la convention internationale des droits des enfants bien sûr aussi parce que la politique de l'enfance est mise à l'agenda et de ce point de vue ce que vient de nous rappeler Sylviane Jampineau est tout à fait crucial c'est vrai que ça fait au fond assez peu de temps qu'on est capable de faire un espace à l'intérieur même de l'appareil d'état à cette question de l'enfance comme objet et sujet de politique publique c'est donc très récent que le Haut Conseil de la Famille a une section enfance et adolescence et je pense que Sylviane Jampineau nous a montré en quoi d'ailleurs c'était compliqué à structurer et en particulier parce que il y a deux tuteurs qui environnent l'enfance que sont la famille d'un côté et l'école faire l'espace de ce qui n'est pas le temps de l'école et le temps de la famille était un travail en soi donc ce que je voudrais c'est repérer les glissements dans la définition des problèmes publics concernant la socialisation des enfants et j'essaierai de le faire alors en laissant de côté c'est pas facile la politique éducative au sens de la politique scolaire mais il y a là dans ce colloque de l'espace pour ça un grand nombre de spécialistes de ces questions et il ne sera pas non plus question de la protection des enfants et du rôle de la justice mais plutôt de cet espace qu'on appelle généralement la politique de l'accueil de l'enfance et en particulier de la petite enfance et je défendrais que l'on assiste progressivement à la mobilisation de concepts qui en fait privilégient l'individualisation des réponses mais aussi qui mettent en avant les ressources et qui s'appuient sur les ressources privées de la famille et des proches pour répondre aux enjeux de socialisation c'est-à-dire que le mouvement auquel on assiste c'est plutôt une forme de défausse relative vers la famille et les proches de cette question alors je vais proposer d'abord de donner un aperçu de ce que j'ai tenté d'imaginer pour penser l'évolution des politiques de la famille en France puisque avant de parler des politiques de l'enfance on parlait des politiques de la famille c'était au sein des politiques de la famille que cette question a été soulevée et pour réussir à me faire un chemin dans cette histoire depuis la seconde guerre mondiale j'ai imaginé une sorte de matrice dans laquelle on pouvait au fond par polarité essayer de typifier comme ça des périodes et des problèmes publics prioritaires qui auraient marqué cette histoire et donc j'ai proposé d'opposer justement un choix binaire soit des politiques qui ont une visée universaliste soit des politiques qui ont une visée sélective par le ciblage et on verra que dans le temps en effet on a été plus ou moins en faveur d'une politique tout à fait universelle en matière de famille ou au contraire une politique qui tentait de faire de la réduction des inégalités l'objectif l'autre composante de mon tableau oppose des idéologies et j'en ai nommé deux d'abord le familialisme au sens d'une conception de l'organisation de notre société qui fait de la famille comme on a coutume de dire d'ailleurs la cellule de base ou l'institution de base du fonctionnement social et même une institution qui doit qui doit avoir une place dans l'organisation de la vie politique le familialisme a une histoire et évidemment il n'est pas à confondre d'ailleurs dans le cas français avec le natalisme puisque c'est de façon orthogonale que familialistes et natalistes s'opposaient sous la troisième république donc le familialisme c'est une défense de l'institution familiale et enfin je propose qu'on voit les moments où on fait usage d'un individualisme dans la famille c'est-à-dire d'une conception de l'action publique qui privilégie des politiques en direction des individus de la famille et là on trouve en effet ce qui est l'espace de la défense par exemple des droits des femmes dans la famille ou bien des droits des enfants ou des services aux enfants dans la famille et pourquoi pas d'ailleurs des personnes âgées puisque pourquoi penser que les personnes âgées ne sont pas dans la famille donc une vision comme celle-là et puis plus récemment on va voir il y a une autre idéologie alors qui est beaucoup moins de même poids et qui n'a pas la même profondeur historique que certains ont appelé le parentalisme qui est une façon en tous les cas d'estimer que dans ce domaine il y a une cible pour l'action publique particulière qui pourrait être les parents eux-mêmes et surtout le travail parental comme quoi il pourrait être nécessaire de concevoir qu'il faille socialiser ces premiers agents de socialisation espèce de socialisation au carré si on peut dire alors avec ce genre d'instrument très je vous l'accorde sommaire on peut fabriquer ce type de tableau qui identifie des périodes durant lesquelles on a par exemple juste après la guerre combiné de l'universalisme et du familialisme dans une période d'un relatif âge d'or de la politique familiale où d'ailleurs le cercle vertueux consistait à faire de la politique de la famille d'abord un instrument de notre protection sociale n'oublions pas que les allocations familiales c'était d'abord du salaire d'une certaine façon du salaire supplémentaire pour ceux qui avaient des bouches à nourrir donc une vision qui voulait universellement défendre que les familles doivent garantir les politiques doivent garantir de leur redistribution des ménages avec enfants des ménages sans enfants pardon vers les ménages avec enfants c'était ça la logique qui prévalait cet âge d'or est un âge d'or parce qu'en même temps se combinent à la fois des points de croissance un système keynésien vertueux et d'autre part une fécondité galopante puisque bien entendu on a le baby boom qui se fabrique en même temps sans qu'on puisse d'ailleurs estimer ou considérer que c'est parce qu'il y avait cette politique familiale de remplacement du revenu ou de soutien aux ménages que ça allait générer de la fécondité ce n'est pas le résultat de cette politique on a d'autres périodes qui vont suivre par exemple celle qui dans les années 60 et 70 va être marquée justement par un universalisme mais aussi un individualisme parce que dans ce domaine enfin les droits des femmes ont pu être pris en considération c'est la campagne présidentielle du général de Gaulle c'est évidemment la loi sur l'accès à la contraception c'est le basculement complet de notre système de droits civils en matière de reconnaissance des droits des femmes dans le code civil français etc on a une période qui va suivre où le problème public principal qui va émerger c'est effectivement après la deuxième crise ou la crise du pétrole dans les années 70 le fait d'estimer qu'on en fait trop pour certains ménages quand on a une politique universelle et pas assez pour ceux qui ont plus besoin et donc la question d'équité ont pris le pas et beaucoup de mesures je n'ai pas le temps de les décrire mais ont véritablement utilisé le critère de ressources pour accéder à des politiques publiques on ne donnait pas la même chose à tous parce que donner la même chose à tous c'était donner trop à ceux qui n'avaient pas besoin et pas assez à ceux qui avaient besoin ce ciblage des familles les plus vulnérables a évidemment beaucoup modifié le logiciel des décisions en la matière dans les années 80 et jusqu'en 2000 on a eu un nouveau problème public tout à fait prioritaire qui a pris le pas sur un certain nombre d'autres évidemment tout ça est de la patte feuilletée ce ne sont pas des virages à 180 degrés ces objectifs se cumulent mais les prioritaires peuvent prendre le pas sur les secondaires et le problème prioritaire c'est bien entendu le chômage la montée du chômage et l'incapacité de beaucoup de ces politiques publiques adoptées à partir de ces années là d'endiguer la progression du chômage et en effet la politique de la famille va se voir pénétrer de cette logique puisque toutes les mesures qui seront adoptées beaucoup des réformes qui seront adoptées auront pour objectif d'intervenir sur l'emploi soit d'ailleurs pour promouvoir l'emploi et créer de l'emploi dans le secteur de la petite enfance les emplois familiaux soit pour éviter que certaines personnes mal positionnées sur le marché du travail demeurent actives alors qu'elles devraient plutôt être inactives et soutenues pour s'occuper de leur enfant et bien entendu permettent essentiellement aux femmes d'accéder et de se maintenir sur le marché du travail donc là toutes les mesures que je vous présente ici qui correspondent à la période 85-2005 c'est une succession de plans qui ont tous eu dans leur logiciel la question de l'emploi et du rôle que la politique de la famille pouvait avoir en la matière on part du point de départ de la politique mise en place après l'élection de François Mitterrand et de cette partie de son programme qui était non négligeable dont on disait quel formidable ou quel agile homme politique qui est à la fois nataliste et féministe je vous laisse méditer d'ailleurs à postériori sur la force de chacun de ces composantes mais le démarrage a été de redonner du budget au ménage puisqu'il y a eu une augmentation immédiate du niveau des allocations familiales peu après les élections puis il y a eu le stop un go et un stop et qui a généré ensuite toute une série de plans le plan du foie dont on se souvient parce que c'est en 85 la première création d'un congé parental rémunéré qui a fait beaucoup parler dans à la fois la gauche et dans le monde féministe parce que tout de même on le créait pour le troisième enfant donc c'était un retour à certains égards d'une politique de renvoi des mères de trois enfants à la maison ce qui n'était pas tout à fait dans le logiciel du parti politique qui était le PS à l'époque et puis le plan Barzac qui est un plan également très important en 87 on crée une allogation de garde d'enfants à domicile c'est à dire un système qui permet de faire garder chez soi par quelqu'un qu'on recrute emploi familial une personne qui va permettre des déductions fiscales et qui fait qu'on a une réponse plutôt pour les well-off plutôt pour les ménages qui ont un double salaire et qui peuvent avoir une déduction fiscale puisque 50% ne paient pas l'impôt au moins on doit en payer pour avoir l'intérêt à recevoir ce type de prestations le plan veille très important qui succède et qui retort un peu la barre dans un autre sens qui étend le bénéfice de l'APE au deuxième enfant avec un plan qui a des effets très importants du point de vue de l'emploi puisque les mères de deux enfants le taux de chômage des mères de deux enfants va chuter de moitié à partir du moment où on va ouvrir cette faible rémunération par un congé parental dès le deuxième enfant de femme puisque bien entendu quand on est rémunéré à 60% du salaire minimum ce ne sont pas les mères qui font des carrières qui prennent ce congé mais bien entendu les plus dotés et puis le plan MATEI qui va réassembler tout cet ensemble qui constitue un puzzle et on va faire la prestation d'accueil du jeune enfant donc je vais passer ça c'est la déclinaison de la diversité des modes d'accueil pour les moins de 300 en France toutes les dispositions mais on peut passer là-dessus ce que je voudrais essayer de vous donner comme très bref aperçu c'est ce qui se passe pour les 0-3 ans à essayer de souligner quelques traits de cet accueil quels sont les arrangements pour accueillir les jeunes enfants là on a des données de l'adresse de 2013 et on a une répartition qui permet de voir la part des parents et la part de l'offre d'accueil et dont vous voyez d'abord qu'il est important de se souvenir que la vaste majorité de cette prise en charge des 0-3 ça demeure quand même en majorité les parents les parents ne sont pas absents et en réalité les mères et puis ensuite vous voyez qu'il y a un deuxième grand pourvoyeur qui sont les assistantes maternelles agréées et puis ensuite les systèmes d'accueil en établissement d'accueil de la petite enfance et puis d'autres plus marginalement ce que l'on peut voir ici c'est en 2018 dans les travaux de l'ONAP et je remercie parce qu'elle est ici d'ailleurs Daniel Boyer avec laquelle nous avons publié un papier sur ces questions à partir des données de l'ONAP vous avez la répartition là de ces accueils formels ça vous donne d'ailleurs une idée aussi de la couverture de cet accueil formel c'est à peu près 60% des enfants de 0 à 3 ans qui trouvent une place dans ces dispositifs formels avec les assistantes maternelles employées directement par les particuliers pour un tiers et puis la déclinaison que vous avez ici sous les yeux donc cette répartition vous donne une une vision de ce qu'est la prise en charge formelle de ces enfants n'oubliant pas les 60% pris et accueillis par les parents et principalement par les mères maintenant comment se manifestent les inégalités dans cet ensemble d'abord on retrouve ce que Michel a déjà évoqué et aussi ce que je crois Sylviane Jean-Pinot évoquer sur la répartition de ces enfants selon la structure du ménage et selon la position sur le marché du travail des parents dans ces ménages vous voyez là que les chiffres sont extrêmement brutaux on le voit pour les ménages biparentaux où les taux de pauvreté des enfants sont très élevés dès que l'un des deux est au chômage et l'autre inactif que les deux sont inactifs ou que les deux sont au chômage et bien sûr ce qui est également très frappant c'est la la situation des enfants élevés dans un ménage monoparental puisque vous voyez 78,7% lorsque le parent est en chômage sont donc dans une situation de pauvreté c'est comme ça que se manifeste au fond la question de la pauvreté des enfants c'est à dire c'est la pauvreté des ménages de ces enfants qui se manifestent on peut voir d'autres manières dont se traduisent les inégalités dans le recours ou dans l'accès au mode d'accueil ça ce sont des données de l'adresse qui montrent que si plus de 6 enfants de moins de 3 ans sur 10 sont pris en charge par les parents et très majoritairement bien sûr par la mère le recours au mode d'accueil formel lui est tout à fait socialement typé là vous voyez en fonction d'une répartition par quintile que la proportion de ceux qui sont accueillis par les parents et principalement par la mère sont beaucoup plus nombreux dans le premier quintile vous voyez que ce sont une proportion tout à fait considérable surtout si vous le mettez en regard de ce qui se passe pour les ménages du 5ème quintile et donc des 20% des ménages les mieux dotés où le recours aux formules d'accueil formel est tout à fait majoritaire donc on retrouve là à l'échelle du pays ce qui est très clair à l'échelle européenne nous sommes dans un pays où en effet se produit à nouveau cette espèce de combinatoire entre position sur le marché du travail qui vous conduit à avoir moins de ressources à ne pas faire appel au service formel et à être considéré comme de toute façon être à votre place en vous occupant de votre enfant il y a bien sûr énormément de normes implicites si vous n'avez pas d'emploi au moins occupez-vous vous-même de vos enfants et après il y a la double contrainte c'est mais parce que vous n'avez pas d'emploi vous devriez en trouver un mais là ce double bind il n'est pas tout à fait explicite on le voit surtout en termes de résultats pour en savoir plus il faut interroger les intéressés et savoir si elles préfèreraient en effet avoir un emploi ou être en quelque sorte confinées dans cette situation on a d'autres expressions de l'inégalité alors ça a été montré pour la Flandre mais on a la même chose en France vous voyez ici ce qu'est toujours avec les travaux de l'observatoire national de la petite enfance en 2018 le taux de couverture des enfants de moins de 3 ans et les variations selon les territoires sachant qu'en 2016 en moyenne on avait 58 places pour 100 enfants de moins de 3 ans et vous voyez qu'en effet il y a à l'ouest une offre beaucoup plus abondante et au nord au sud une offre beaucoup moins abondante et puis quelques poches de meilleures offres si on peut dire selon les territoires et évidemment vous pouvez faire des focus beaucoup plus serrés puisque là tu l'as proposé pour les villes et on pourrait faire la même chose nous à l'échelle du département des communes et nous verrions qu'en effet cette inégalité territoriale est tout à fait frappante d'autres résultats qui sont intéressants à avoir en tête c'est les taux de scolarisation en particulier le taux de scolarisation ou de pré-scolarisation à 2 ans puisque nous avons eu une controverse bien entendu sur le fait que ce soit trop tôt ou trop tard ou en tous les cas qu'il faille aller plus loin ou moins loin et nous avons connu en 2000 un pic de ce taux de pré-scolarisation à 2 ans ou au cours de la 3ème année qui était relativement élevé puisqu'on avait atteint en moyenne un taux de 35% d'ailleurs encore une fois on retrouvait l'ouest avec des taux très élevés et d'autres parties de la France avec des taux moins élevés on peut regarder on peut faire aussi des cartes sur le tissu socio-économique sur la carte de l'emploi l'effondrement d'un certain nombre de zones du point de vue justement des bassins de travail et d'emploi donc on retrouve à chaque fois des co-variations qui sont en grande partie déterminées par la situation économique des territoires donc on a considéré que là on avait été trop loin 35% c'était trop et d'ailleurs j'ai fait l'expérience simplement pour me rendre compte j'ai passé une ou deux fois quelques heures presque une demi-journée dans une petite section d'école maternelle et c'est vrai que c'est la petite très petite section c'est à dire à partir du moment où on voit arriver les moins de 3 ans et c'est l'enfer c'est à dire que ça je peux témoigner c'était extrêmement épuisant et ça tous les jours moi je ne signe pas c'est sûr tout simplement d'ailleurs pour un ratio entre le nombre de tous ces enfants et le nombre d'adultes qui devaient faire face à cette turbulence donc on a fait machine arrière on a fait machine arrière vous voyez que c'est rapide ça chute ça chute ça chute 15% 10% et puis là on est à 10% et apparemment ça ne bouge plus et il n'est pas encore question je crois de remonter ces effectifs on a encore d'autres moyens de se faire une idée de ces évolutions récentes alors ça c'est peut-être un peu plus contre-intuitif c'est à dire on ne se rend pas compte qu'on a longtemps progressé et voilà que nous avons atteint une sorte de plafond et que nous sommes en train de connaître une régression alors c'est visible ici sur la diminution du nombre des familles qui recourent à une assistante maternelle entre 2012 et 2017 le nombre de familles bénéficiaires de ce complément de libre choix le fameux libre choix de mode de garde assistant maternel a baissé de 5,5% c'est à dire de 43 000 bénéficiaires vous voyez donc en 5 ans sur la période et par ailleurs le nombre de places en accueil collectif lui qui devait en tous les cas tous les plans assurer qu'il allait augmenter n'a augmenté que très modérément c'est à dire de 1,8% grosso modo quelques milliers de places au cours de l'année 2016 et on a là un éclairage de cet effet de plafond c'est à dire on n'augmente plus ni dans l'accueil à l'école maternelle les collectifs ni dans le recours aux assistantes maternelles et on voit qu'il y a un autre phénomène qui opère maintenant c'est celui consistant à recourir à cette interruption totale ou partielle de son activité pour recevoir une prestation d'interruption de son activité une prestation qui compense cette interruption de l'activité là vous voyez qu'entre 2006 et 2017 le nombre de bénéficiaires de ce congé parental rémunéré a baissé de 64% passant de 570 000 à 280 000 donc on a là aussi un très fort inflégissement donc bien sûr la première raison c'est le montant vous touchez en cas de cessation complète d'activité 397 euros et si vous êtes dans une réduction partielle c'est à dire une activité inférieure ou égale à un mi-temps vous touchez 250 euros même s'il y a l'obligation et là on a essayé de faire genre si j'ose dire puisqu'on a imposé aux hommes de le prendre aussi et bien ils ne le prennent pas seulement 6% des familles bénéficiaires de la prépare sont des hommes donc on a quelque chose qui grippe manifestement et surtout quand on compare à ce qui se passe dans un certain nombre de pays limitrophes y compris d'ailleurs l'Allemagne qui a de ce point de vue essayé de faire du rattrapage tant la pression de la faible fécondité les y a conduit a envisagé de rémunérer à peu près correctement c'est à dire en taux de remplacement du salaire antérieur la cessation d'activité manifestement ça ne fait pas partie du radar de l'action publique en France bon je pense que je vais être obligé de sauter un certain nombre d'autres images là ce sont des images sur les attentes des parents et la vision qu'ils se font de la situation idéale par exemple demander aux parents où ils estiment quelle est la formule idéale entre garder l'enfant soi-même ou recourir à une assistante maternelle ou à un établissement vous voyez que la progression de ces tranches le bleu c'est les parents le rouge foncé c'est justement les assistantes maternelles et puis les systèmes collectifs au dessus et vous voyez que la chute est assez rapide c'est à dire à partir de de 6 à de 12 mois vous voyez qu'on est plus même entre 6 à 12 mois on n'a plus que 40% qui estiment que la meilleure façon de le faire c'est avec les parents mais je passe là dessus et je passe aussi là dessus sur les écarts entre les formules souhaitées et les formules que l'on réalise véritablement pour évoquer très rapidement aussi une autre une autre contribution qui est donc vous voyez que la prise en charge formelle a tendance à plafonner voire à diminuer les taux de prescolarisation a diminué et on voit qu'on a d'autres indicateurs qui montrent que la part de l'informel des proches et là cette fois des grands-parents tente à augmenter c'est à dire qu'on a de plus en plus à mettre en regard de l'évolution du marché du travail des horaires dont je vous rappelle que tout cela compte pour beaucoup dans ce qu'on appelle l'accueil de la petite enfance c'est de l'informel qui bouche les trous de ce que le formel propose et parmi les pourvoyeurs pour boucher ces trous il y a les parents eux-mêmes bien entendu d'abord et puis il y a les grands-parents et on voit que leur contribution est tout à fait multicarte il y a beaucoup de manières de contribuer quand on est grand-parent entre les mercredis les vacances le régulier l'irrégulier avec bien sûr l'imposition de la faible distance donc vivez proche de vos parents si vous avez des enfants c'est une ressource incompensable en tous les cas alors ce que je voudrais un peu aborder maintenant c'est la façon dont on peut essayer de repérer ces glissements du logiciel du décideur public pour penser cet accueil de l'enfance et peut-être pas que de la petite enfance et là je pense qu'il y a des choses qui sont visibles d'abord le fait que nous avons été conduits dans les années 90 et 2000 à donner de plus en plus d'espace à une réflexion sur la question de l'individualisation à l'émergence de ce qu'on s'est mis à appeler dans la littérature internationale les new social risks les nouveaux risques sociaux entendez au fond des risques sociaux d'un nouveau genre puisqu'ils ne correspondent pas du tout à ces risques sociaux tels qu'on les a imaginés conçus au moment de la construction des systèmes nationaux de protection sociale c'est-à-dire des risques au sens actuariel du terme des risques au sens probabiliste du terme des risques au sens de l'assurabilité de ces risques et de la capacité qu'un système collectif pourrait avoir pour compenser ces risques les nouveaux risques sociaux et d'un autre genre non seulement parce qu'il n'a pas été conçu comme risque social avant ils sont nouveaux parce qu'ils n'existaient pas d'une part et puis d'autre part parce qu'ils correspondent à une transformation sociale qui est la société la fin de la société fordiste normalement je devrais avoir fini c'est ça ? il faut penser à la fin oui 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 il faut penser à la fin absolument donc cette transformation montre que ce qui est déterminant c'est effectivement à la fois ce qui se passe du côté de la famille et ce qui se passe du côté de la précarisation du marché du travail et de l'emploi c'est ça la grande clé qui fait bouger les lignes bien sûr il y a beaucoup à dire aussi sur ce qu'on a mis sous le chapeau de l'individualisation ou des thèses sur l'individualisation et sur le rôle qu'auraient pu jouer justement ces thèses en matière de responsabilisation de chacun sur la conduite de son propre destin donc les nouveaux risques sociaux là je vous donne une définition qu'en a proposé Giuliano Bonoli ce sont des situations dans lesquelles les individus sont confrontés à des welfare losses des pertes de niveau de bien-être ou de niveau de wealth de niveau économique suite aux transformations socio-économiques des 3 ou 4 dernières décennies qualifiées de passage à la société post-industrielle tertiarisation entrée massive des femmes sur le marché du travail parallèlement une fragilisation des ménages et des structures familiales voilà ce qui fabrique les nouveaux risques sociaux et voilà des exemples de nouveaux risques sociaux élevés seuls sont ces enfants alors c'est pas tout à fait pour nous un nouveau risque social parce que précisément depuis 75 et la création de la location de parents isolés ça a été conçu exactement comme une forme de risque famille de risque social mais ça n'est pas partout le cas et ça a souvent été traité plutôt sur le mode de l'assistance ne pas parvenir à concilier ou à articuler vie familiale et vie professionnelle ou vie professionnelle et charge de soins donc tout ce qui concerne le family burden ça c'est un nouveau risque social comment va-t-on faire au fond pour épauler ceux qui doivent faire face à une montée de besoins de soins que ce soit d'ailleurs des enfants des malades des handicapés des personnes âgées bref il y a là toute une série d'enfants avoir un parent en perte d'autonomie est considéré comme le prototype du nouveau risque social d'ailleurs on parle en France de cinquième risque parce qu'on fait comme si on était capable de le construire comme un vrai risque et vous savez sans doute si vous suivez ce genre de dossier qu'on se berce d'illusions puisque ça n'est pas un risque social comme les autres d'abord à cause de l'éloignement de la sortie du monde du travail ou alors il faudrait qu'à 30 ans vous commenciez à cotiser tout de suite pour penser à votre perte d'autonomie qui viendra peu après d'ailleurs votre arrivée à la retraite surtout si vous la prenez à 75 ans mais je dérive excusez-moi le faible niveau de qualification le risque d'exclusion durable de l'accès à l'emploi est également un nouveau risque social et tous ces nouveaux risques sociaux bousculent évidemment la définition de notre système nos systèmes de protection sociale et les interventions dans les familles puisque la famille vous le voyez bien est tout à fait au centre de tout cela avec nouveau risque social immédiatement presque immédiatement est intervenue une autre notion qu'on a déjà évoquée à deux reprises en l'occurrence Sylviane Jampineau et toi également je crois Michel la stratégie d'investissement social et notamment de l'investissement social dans l'enfance alors il y a beaucoup de discussions autour de cela je n'en aurais sûrement pas le temps d'essayer d'en rendre compte mais il faut réaliser qu'on a affaire à une boîte noire ou à une expression valise elle a beaucoup d'usages mais ce qui est certain c'est qu'en revanche elle résonne dans beaucoup de différents milieux le monde académique qui débat beaucoup sur le fait que nous ayons affaire à un nouveau paradigme quelque chose qui permette de penser véritablement le changement de régime collectif dans lequel nous serions est-ce que c'est un nouveau paradigme dans le monde politique qui considère que c'est une notion particulièrement utile surtout d'ailleurs pour ceux qui ont envie de défendre l'intérêt d'avoir des dépenses publiques dans un certain nombre de secteurs et notamment la protection sociale parce que derrière la notion d'investissement social d'abord il y a social et puis il y a aussi évidemment le fait qu'il y ait du rendement à considérer que quand on investit là on va avoir des résultats positifs si l'on veut défendre la protection sociale et qu'on peut administrer la preuve que ce n'est pas un coût mais que c'est un investissement vous avez un argument pour défendre la protection sociale c'est également très visible dans le débat public dans le monde médiatique et vous pouvez sans doute constater que même des milieux professionnels assez éloignés de la décision publique en font usage je pense à des enseignants je pense à des travailleurs sociaux à des personnels de santé on a aujourd'hui l'impression de savoir de quoi il retourne quand on parle d'investissement social et ce que je voudrais défendre c'est qu'en fait cette notion qui est très liée à la notion d'ailleurs de promotion du bien-être qui est très appliquée au domaine de l'enfance et de la parentalité est en fait une plateforme argumentaire plus qu'un concept c'est à dire c'est une boîte utile et qui est développée dans un certain nombre d'arènes au risque du quiproquo alors pourquoi le quiproquo ? d'abord parce qu'il y a une origine à cette notion évidemment c'est une inspiration initiale qui vient directement du modèle sociodémocrate suédois des années 30 et en particulier de cet économiste nobelisé qu'était Gunnar Myrdal l'idée qu'il s'agit d'un investissement et non d'un coût et l'idée qu'il faille concevoir une intervention publique qui à la fois protège et promeut qui fait les deux choses en même temps a une origine et cette origine elle est vraiment sur l'investissement public pour élever et soulever une société toute entière ce modèle va connaître un revival mais pas tout à fait dans la même ligne avec la troisième voie britannique on va commencer à en parler également là parce que on défend qu'il s'agit de préparer plutôt que de réparer privilégier un état providence actif à un état providence passif promouvoir plutôt que de compenser augmenter l'agency la capacité d'agir et de décider pour soi-même et bien sûr augmenter les capabilités donc on a là un moment au cours duquel l'investissement social connaît un revival très loin des années 30 du modèle de Myrdal et puis on va voir une nouvelle impulsion européenne avec l'agenda de Lisbonne et le social investment package de 2003 de 2013 pardon c'est beaucoup plus proche encore de nous au cours duquel en effet on utilise cette notion sachant qu'on sait bien que ça recouvre des modèles qui peuvent énormément varier selon les pays vous avez ici un tableau qui a été produit par Morel Pallier et Consor dans un ouvrage qu'ils ont consacré à l'investissement social et qui est cité par un article de collègues qui s'appelle Deeming et Smith qui me semble tout à fait parlant où ils ont essayé de montrer les différents modèles vous avez d'une part les niveaux de dépense de compensation admettons des prestations de compensation d'un risque d'un côté et puis vous avez le niveau de dépense d'investissement social de l'autre soit vous en mettez peu et vous êtes tombé des deux côtés sur le système d'investissement social minimal que représentent les USA dans ce tableau soit vous mettez pas mal de dépenses de compensation mais aucune d'investissement social et là vous caractérisez plutôt l'Europe du Sud et l'Europe continentale dont la France et puis vous pouvez avoir en effet l'opposition entre ceux qui mettent peu dans la compensation pas mal dans l'investissement social surtout dans la version troisième poids et vous tombez sur la case du bas investissement dans le capital humain productif avec une faible protection ou bien vous êtes dans le plus plus des pays nordiques et là j'ai positionné un peu la France qui quitterait son giron continental pour glisser tranquillement vers le modèle investissement social dans le capital humain alors je reprends d'ailleurs certains des termes du discours quand même inaugural qu'a représenté le discours d'Emmanuel Macron président de la république devant le parlement réuni en congrès à Versailles le 9 juillet 2018 dans lequel il a dit qu'il fallait construire l'état providence du 21ème siècle d'ailleurs je ne sais pas très bien pourquoi on continue de parler d'état providence puisque quand l'état se prend pour la providence ça ne va pas disaient les libéraux donc la priorité de l'année qui vient est simple je vous rappelle on est en 2018 donc ça n'a pas été tout à fait simple il faut construire l'état providence du 21ème siècle un état providence émancipateur universel efficace responsabilisant c'est à dire couvrant davantage protégeant mieux s'appuyant aussi sur les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous donc on en était là et bien entendu on va voir que ça a été compliqué alors si je défends l'idée qu'il y a une défense de l'investissement social comme une plateforme d'arguments alors je prends pour exemple ce qui s'est passé pour défendre ce modèle lors du séminaire de France Stratégie 2016-2017 qui a donné lieu à une publication l'investissement social quelle stratégie pour la France j'en ai pu pour beaucoup l'emphase de ce rapport était précisément sur l'investissement dans la petite enfance ce qui me semble c'est que ce séminaire est un très bel exemple de la vocation qu'il avait c'est à dire d'expliquer les idées d'expliquer les orientations de rendre accessibles des recommandations pratiques pour les professionnels de la santé du social de l'éducation de la famille et de répondre à un certain nombre d'inquiétudes et de critiques cette insistance sur l'investissement dans l'enfance a donné lieu d'ailleurs à exactement ce que disait tout à l'heure Sylviane Giampino c'est à dire le plus tôt le mieux ça c'est tout à fait clair avec une logique de service plutôt que de prestations nouvelles mais aussi une logique davantage préventive que curative et il faut savoir qu'on s'appuie en la matière bien entendu sur des travaux qui font autorité c'est le travail d'Eckman qui est utilisé à de nombreuses reprises quand on parle d'investissement social on ne peut pas ne pas citer cet autre prix Nobel James Eckman et dont vous savez qu'il a produit ce schéma qui dit en effet investissez le plus tôt possible vous aurez le meilleur rendement possible si j'ose dire et vous voyez que ça peut être brutal tout de même la chute puisque là vous avez les programmes prénataux les programmes ciblés sur les premières années et puis l'école maternelle ou la préscolarisation l'école et puis la pré-école si on suit un schéma comme celui-là d'ailleurs ça voudrait dire que ça n'est pas la peine de continuer d'investir sur la jeunesse parce que le mal est fait donc il fallait faire ça plus tôt on est un peu désolé pour les générations sacrifiées et là on voit bien qu'on est précisément là-dedans dans les générations sacrifiées je veux dire alors bon je vois bien que je déborde donc je suis obligé d'arrêter mais il y a une citation que je peine à ne pas vous faire mais en guise de conclusion du responsable de France Stratégie dans un rapport qui précédait juste celui sur l'investissement social ce rapport est publié en 2016 et il avait insisté beaucoup sur le problème du pessimisme français je le cite les français portent sur eux-mêmes un regard négatif et sont très pessimistes sur leur avenir on retrouve un hiatus entre des représentations collectives particulièrement sombres et des statistiques qui pourraient être insatisfaisantes ne justifient pas un tel pessimisme ainsi des cinq grands pays d'Europe de l'Ouest la France a le taux de pauvreté le moins élevé je vous rappelle on était en 2005 mais c'est aussi celui où la crainte de tomber dans la pauvreté est la plus répandue mais au fond avait-il tort d'avoir tant de craintes je m'excuse je fais le sous-titrage nous sommes un pays où le niveau d'éducation a le plus progressé en 30 ans mais à peine un jeune français sur quatre juge son avenir prometteur encore une note de bas de page mais que dit avec la dégradation des statistiques en matière de pauvreté ou de mobilisation sociale des jeunes étudiants y compris après le suicide par le feu d'un d'entre eux pour dénoncer la condition misérable et le sentiment d'impasse de sa propre vie donc il y a quelque chose qui à mon avis se trame entre cet investissement social comme promesse et ce sentiment de promesse non tenue qui est amplement généralisé j'aurai d'autres exemples que je n'ai pas le temps d'évoquer mais bien entendu il faudrait aller chercher dans les dernières initiatives ce qui se passe sur cet investissement le plus tôt possible oui c'est assez curieux moi aussi je le note une commission sur les mille premiers jours confiée au neuropsychiatre Boris Cyrulnik un revival de quelque chose qui pourtant a été critiqué il n'y a pas si longtemps un bouquin qui mériterait d'être traduit de John Brewer sur le mythe des trois premières années voilà c'est un bouquin il suffit d'aller se le procurer précisément parce qu'on est peut-être en train de renfoncer le même clou avec les mêmes impasses qui sont là derrière on pourrait aussi prendre l'exemple de l'éducation au travers des neurosciences et là j'avais tout un florilège du président Stanislas Dehaene du conseil scientifique de l'éducation nationale qui dit par exemple je ne peux pas ne pas le citer je pense qu'un bon enseignant est un enseignant qui a un bon modèle mental du cerveau des enfants on sait que l'algorithme d'apprentissage qui est présent dans nos cerveaux dans les jeunes années est extraordinairement puissant malheureusement on sait aussi que les années passant en particulier les années de la puberté que cet algorithme va baisser en capacité moi ça me laisse perplexe l'individu super ordinateur ça m'inquiète donc je ne dois pas être du bon bord de la décision publique donc voilà pour ce qui est des conclusions les conclusions ça aurait pu être bien entendu de dire où on en est du coup sur la capacité de définir une politique de l'enfance et là je ne fais que vous exposez ce tableau qui est inspiré d'un texte de Mary Daly vous avez là des choix pour définir une politique de l'enfance selon que vous considérez comme on continue de le faire en France que le meilleur moyen d'avoir une politique de l'enfance c'est de l'orienter vers la famille autrement dit de familialiser l'enfance et j'ai envie de dire y compris la jeunesse puisqu'en France nous avons familialisé la jeunesse et donc nous estimons que le meilleur moyen d'avoir une politique de la jeunesse c'est de soutenir les parents pour qu'ils soutiennent leurs jeunes en générant des inégalités qui sont effectivement inhérentes au fait que les solidarités privées sont des générateurs d'inégalités absolument formidables on peut aussi choisir de penser l'enfance comme l'adulte en devenir à venir et donc de faire de l'investissement social précisément on ne pense pas les inégalités de conditions de l'enfant du présent on pense à l'investissement dans l'enfant pour l'adulte qui deviendra et peut-être si l'on a une solidarité de banquier on peut penser que ce sera tout de même beaucoup mieux si on a un rendement de 1 dollar investi 7 dollars de dépenses évitées dans 20 ans on peut encore avoir une orientation de nos politiques vers l'enfance ou vers les enfants soit en ciblant l'enfant lui-même par des ressources des revenus des services soit en considérant qu'il faut ouvrir l'agency de ses enfants et avoir donc une politique qui est centrée sur l'enfant et non pas ciblée sur l'enfant ce tableau je crois nous donne un aperçu des chemins possibles et des arbitrages possibles qu'il y a dans la définition d'une politique de l'enfance pardonnez-moi d'avoir été trop long je vous prie d'excuser tous les deux à mon insistance pour essayer de respecter des délais c'était la consigne que j'avais reçue d'autant qu'en principe les ateliers sont censés commencer dans un quart d'heure voilà mais je pense qu'il y a quand même une ou deux questions qui se posent dans l'assemblée que ça serait très bien de les prendre justement oui Jean-Paul Delahaye je voudrais sur la scolarisation maternelle faire peut-être un petit complément d'information vous avez montré un graphique Jean-Paul Delahaye oui en 2002 35% d'enfants de moins de 3 ans scolarisés et en 2012 à peine 11% ça n'est pas pour des considérations pédagogiques que ça a été fait souvenons-nous que de 2002 à 2012 on a fermé 80 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale et que c'est à cette période que l'école maternelle est devenue une variable d'ajustement budgétaire donc c'est pas pour des considérations pédagogiques et sur la scolarisation à 3 ans c'est vrai que la scolarisation l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans ça n'aura strictement aucun impact en termes d'effectifs puisqu'aujourd'hui nous scolarisons déjà 97% des enfants de 3 ans sur une promotion de 800 000 il manque en fait 25 000 enfants de 3 ans pas scolarisés ils sont essentiellement à Mayotte et en Guyane et comme il n'y a pas d'enseignants et de locaux scolaires pour les scolariser cette loi ne s'appliquera même pas à eux en fait il y a deux impacts pour cette scolarisation à 3 ans 1, effectivement je vous rejoins il y a un risque de primarisation de l'école maternelle qu'on avait essayé d'éviter en 2015 en en faisant un cycle 1 pour le protéger mais ça va avoir un deuxième impact et je ne veux pas être trop long c'est qu'en fait puisque l'école la scolarisation maternelle devient obligatoire à 3 ans les municipalités vont être dans l'obligation de financer le fonctionnement des écoles maternelles privées 150 à 200 millions d'euros en plus dans les collectivités ce qui veut dire qu'en fait on est en train de faire un formidable cadeau aux écoles maternelles privées catholiques et donc en effet pour ces écoles maternelles privées catholiques l'état devient là un état providence c'était effectivement des remarques que j'aurais pu aussi faire puisque je suis aussi spécialiste de l'école maternelle parce que c'est vrai que quand on parle en fait on ne parle plus pré-scolarisation on parle de scolarisation précoce depuis globalement les années 1980 et puis se joint effectivement toutes ces nouvelles politiques budgétaires de réduction sous le je dirais sous la gouvernance de monsieur Sarkozy mais toute la montée démographique aussi des années 2000 qui a contribué effectivement à réduire considérablement avec l'absence de volonté politique cette scolarisation des enfants de moins de 3 ans mais peut-être qu'il y a d'autres questions oui Sylviane oui alors c'est vraiment c'est vraiment passionnant de vous écouter tous les deux c'est vrai que je trouve que pour commencer par l'intervention de Michel Vandenbroek je trouve que vous avez suivi un raisonnement qui consiste à essayer de répondre aux questions qu'on se pose dans les politiques publiques qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas et comment on peut prendre appui et c'est très curieux parce que c'est comme si des études bien avec des questions bien posées vous les avez citées vous les avez citées sur l'accès sur par exemple vous avez conclu sur cette étude comparative sur les dimensions sur l'impact des dimensions culturelles confier son enfant ne pas confier son enfant qui est un argument qu'on nous sort toujours c'est-à-dire qu'il faut aller vers les familles qui viennent d'autres pays d'autres cultures parce qu'elles ont la culture de garder les enfants je trouve que ça permet de faire tomber ça fait gagner du temps et c'est très curieux parce que ça fait tomber aussi les préjugés et c'est assez troublant de voir comment selon les études que l'on regarde et selon comment elles sont réalisées et donc à partir du questionnement on nourrit les préjugés ou bien on les réinterroge et la présentation de Claude Martin il y a eu comme un sentiment de déséquilibre entre la partie historique et la partie présente et susceptible de poser les termes du débat et en fait c'est toujours le même problème c'est-à-dire que si on ne comprend pas la genèse de là où nous en sommes on ne peut pas travailler ce dans quoi nous sommes pris donc alors bien sûr c'est plutôt un remerciement énorme à vos apports je sais que moi ça va m'aider beaucoup et puis je me demande comment on va pouvoir je ne sais pas ce qui est prévu pour que ces présentations-là ces travaux-là puissent se faire connaître en dehors de ces amphithéâtres c'est la question que je pose petit besoin d'aide à publication je dis ça à ceux qui sont décideurs et financeurs pour qu'on m'entend mieux petit problème d'aide à publication pour ceux qui sont ici décideurs financeurs on est prêt à aider voilà applaudissements applaudissements applaudissements